En fait, je réalise qu'être médium, c'est vraiment une plaie. Mes chers amis, bien le bonjour et merci de me retrouver dans cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu particulière et qui va certainement être à la fois la suite et la conclusion de la vidéo que je vous avais faite sur la thématique carpe diem. Et j'espère aussi que cette vidéo sera une sorte d'exutoire pour moi pour vous parler de certaines choses et peut-être que d'autres vont se reconnaître aussi. Comme vous le savez, le grand-père de Cédric est parti des suites de sa maladie. Et bien sûr, ça a fait un choc dans sa famille, même si bien sûr, on savait. Mais voilà, comme je vous l'ai déjà expliqué dans l'autre vidéo, on n'est jamais prêt lorsque la mort arrive, même si on sait qu'elle va arriver, même si on l'attend. Quand le jour J arrive, on n'est jamais prêt. Et là, c'était ce week-end, j'ai accompagné Cédric au service funéraire pour voir son grand-père et puis moi-même pour lui dire au revoir parce que je l'avais quand même vu quelques fois. Et j'estimais important aussi que je puisse lui dire au revoir, surtout que j'ai voulu faire ça. Voilà, ça a été... Alors je vais être complètement honnête, ça a été oui pour soutenir Cédric et ça a été surtout aussi pour moi parce que pour ceux qui me suivent et qui me connaissent, vous savez que je n'ai pas eu la chance d'avoir des grands-parents, ni le reste de famille d'ailleurs. Et mes grands-parents, j'ai eu aucun pour les deux mamies et les deux papys, enfin les trois papys, puisque ceux qui me connaissent savent, pour aucun j'ai eu l'occasion de leur dire au revoir puisque soit j'étais jeune, soit les secrets et tout ça. Et j'avoue que j'avais besoin de cette démarche pour m'aider. Je pensais sincèrement que ça allait m'aider, que ça allait m'apporter quelque chose, mais en fait ça m'a fait l'effet inverse, c'est-à-dire que ça fait deux, trois jours que je me sens un peu comme vide. Je ne sais pas comment vous expliquer ça, je me sens... Oui, je me sens vide en fait, je me sens vide. C'est-à-dire que j'ai l'impression de ne plus arriver à penser, et j'ai l'impression de ne plus être capable de ressentir quelque chose, ni en bien, ni en mal, et gère un peu comme une âme en peine. Alors peut-être que c'est aussi un effet secondaire de ce qui s'est passé là, puisque malheureusement ma malédiction est celle de me connecter sur ces énergies-là. Enfin c'est plutôt ces énergies qui se connectent à moi, et après qui prennent vie à travers mon corps. Et encore une fois, j'ai vraiment envie de dire que ceux qui se revendiquent à être médium, je ne comprends pas leur délire, et je ne le comprendrai jamais. Parce que pour moi médium, je le vis, et le vivrai très certainement mal toute ma vie. Alors quand je dis mal, je me comprends, mais dans le sens où on est vraiment une sorte d'éponge, on a à la fois une éponge, une antenne, tout ça à la fois, on ressent les choses, on capte les choses, on est sur nos émotions, nos sentiments, ce calque sur les énergies des personnes disparues. Ce qui fait que parfois on a l'impression un peu d'être bipolaire, et souvent je me pose la question, je me dis mais en fait mon pauvre Joujou, tu es en train de devenir borderline, bipolaire, tu vires de la carafe, tu vas finir dans un centre psy, enfin vraiment, il y a des fois, là j'en rigole, mais c'est sérieux, je me fais des fois une réflexion très sérieuse par rapport à ça, parce que c'est pénible, c'est vraiment pénible à vivre, je vous promets, au quotidien c'est vraiment pénible à vivre. Donc c'est pour ça que je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à se vanter, ou à être heureux de vivre comme ça, c'est... bref, là n'est pas la question. Mais je vous disais que je pensais que ça allait m'aider de faire cette démarche, d'aller le voir, et en réalité ça m'a fait un choc, parce que je ne suis pas habitué à voir les corps, des corps inanimés. Je ne suis pas... Alors autant je suis habitué à vivre avec la mort, de façon quotidienne, à être imprégné dans ses énergies, à évoluer dans ce monde-là, mais c'est... je ne sais pas comment vous dire, ce n'est pas la même chose en fait. Il y a presque un côté un peu chimérique, un peu... pour une fois, je n'arrive pas à trouver les mots. C'est rare, d'habitude, je trouve toujours ce qu'il y a à dire, mais là, je n'arrive pas à définir. Quand vous vivez comme ça, de façon quotidienne, et assez régulière, avec ces énergies mortifères, et que vous évoluez dans ce monde-là, c'est... je ne sais pas, vous en prenez l'habitude en fait. il y a une certaine... voilà, il y a une certaine habitude qui se crée. Et quand vous voyez la mort à l'état brut, à l'état physique, à l'état matériel, qui se caractérise dans le corps inanimé d'une personne, ça ne fait pas pareil. Ça ne fait vraiment pas pareil. Quand vous percevez un esprit, quand vous le ressentez, très souvent, d'ailleurs, ce n'est pas comme dans le Ghost Whisperer, où elle voit tout, elle entend tout, c'est formidable, ça donne presque envie de devenir médium. Non, dans la vraie vie, ce n'est pas comme ça. On ne voit pas des vraies formes. Alors parfois, on peut voir des vraies formes. Parfois, c'est une image qui est projetée dans notre esprit, c'est-à-dire qu'on voit le lieu, et notre esprit, comme si c'était une espèce de filtre, va projeter comme un calque. Il va rajouter un calque sur le lieu, avec la silhouette de la personne, ou son aura, ou parfois, ça peut être simplement un ressenti, une émotion, quelque chose qui traverse, un prénom, une image, un mot, une date, des chiffres, ça peut se matérialiser de plein de façons différentes. Une voix aussi, parfois. Et à chaque fois, c'est toujours cette même sensation étrange de ne plus rien contrôler, de ne plus être connecté au monde réel, de ne pas être compris par notre entourage, et de vivre à chaque fois une expérience qui est, je ne vais pas dire traumatisante, mais un peu quand même, un peu. Même si on en a l'habitude, on n'a jamais vraiment l'habitude de ça. Et on ne s'y habitue jamais. Quelqu'un qui me dirait en face, droit dans les yeux, qui me dirait, ah non, mais je ne suis pas d'accord avec toi, on s'y habitue très très bien, et on le vit très très bien. Non, tu es un menteur. Tu es un menteur. On ne s'y habitue jamais, et on ne peut pas s'y habituer, parce que l'être humain est conçu, il est façonné pour vivre dans la réalité, pour vivre dans le pragmatisme, dans le concret. Alors oui, bien sûr, pour être animé par sa foi, mais avant tout, nous sommes des molécules, nous sommes de la matière, et notre monde est composé de matière, et tout ce qui ne rentre pas dans ce cadre de la matière et des choses concrètes, nous dépasse. C'est pour ça que je vous dis, on ne s'y habitue jamais. C'est comme si je vous mettais tous les jours la main dans une flamme. Oui, vous vous y habitueriez, dans le sens où vous allez connaître la douleur, au moment où vous allez approcher votre main du feu, vous savez la douleur, vous allez avoir, vous savez combien de temps ça va durer, etc., etc., mais on ne s'y habitue jamais, jamais, sauf si vous êtes masochiste, mais jamais vous ne vous habituerez à ce que je vous mette la main dans une flamme tous les jours. Non, c'est exactement le même principe, même si on le connaît, même si on ne s'y habitue pas. Et j'avoue, ça m'a fait un choc, dans le sens où, avant de rentrer, Cédric m'a dit, m'a posé la question, il m'a dit, est-ce que tu es prêt ? Et ça a été vraiment le cri du cœur, je lui ai dit, non, je ne suis pas prêt, je lui ai dit, mais il faut, il faut. Et c'est vrai que l'avoir vu à Langeais, ça m'a fait un choc, ça m'a vraiment fait un choc, ça m'a bouleversé, surtout que ça a réveillé des choses en moi, parce que le dernier corps inanimé que j'ai vu, c'était la mère de ma mère, donc ma grand-mère maternelle, que j'avais vu en tout et pour tout, deux fois, de façon très, mais alors très, très brève, en plus j'étais jeune, j'étais enfant, donc je ne m'en souviens quasiment pas, je me souviens juste d'une femme qui était particulièrement acariâtre et gris, qui ne souriait jamais, des lèvres pincés, bref, donc, oui je sais, j'ai une famille qui fait rêver, ne le dites pas, je viens de le dire, je sais que vous le pensez, et je ne vous ai pas tout raconté, et c'est vrai que ça m'avait fait un choc à l'époque, puis surtout ma maman aussi, parce que j'ai une famille qui est remplie de mystères et de secrets forts sympathiques, qui sont liés à mes origines, à ce qui s'est passé en France il y a quelques décennies, je ne vais pas vous raconter, je pense que vous aurez compris, et c'est vrai que c'est quelque chose que j'avais gardé en moi, et c'était aussi pour moi, ce qui s'est passé ce week-end, c'était ma façon un peu d'exorciser ce souvenir, d'exorciser ça, mais en vérité non, ça n'a rien exorcisé, et j'ai l'impression même que ça m'a fait les fins inverses, et depuis là, tout ce week-end, je me sens vide, mais vraiment, je me sens, je erre un peu comme un zombie, vous vous rendez compte que je n'ai pas du tout dormi, pourtant ça se voit pas, je n'ai pas de cernes, je vous assure, je n'ai pas de maquillage, je n'ai rien, et je n'ai pas de cernes, je ne suis pas spécialement fatigué non plus, mais je ne sais pas, je ne sais pas, c'est vraiment particulier, je veille, je suis là, je regarde les heures passées, j'attends, quoi on ne sait pas, bon en même temps, vous me direz, c'est dans mon prénom, John attend, quoi on ne sait pas, et je ne le saurais probablement jamais, mais voilà, ça fait 2-3 jours comme ça, que je me sens vraiment vide, et c'est désagréable comme sensation, c'est vraiment désagréable, heureusement que j'ai ma chaîne, que j'ai des choses à faire, que ça me motive, le fait de travailler, vraiment ça me motive, et quelque part ça, alors je ne vais pas dire que je vais sombrer, parce que ce sera un peu fort quand même, il ne faut pas exagérer, j'ai quand même Cédric, et puis il faut aussi que je sois fort pour Cédric, il y a le petit, il y a ma maman, j'ai quand même des raisons, j'ai envie de dire, mais c'est vrai que, vous le savez, ça fait quelques mois, que je traverse un éveil spirituel, et quand vous vivez un éveil spirituel, pour ceux qui l'ont déjà vécu, vous savez aussi de quoi je parle, je parle du vrai éveil spirituel, celui qui vous fait remettre tout en question dans votre vie, mais absolument tout, les fondements, votre identité, ce en quoi vous croyez, vos convictions, vos idéaux, tout, 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 vraiment tout, et c'est justement ce que je traverse depuis quelques mois, et je crois que ce qui est arrivé, alors vous me direz que la mort n'arrive jamais au bon moment, malheureusement, et c'est vrai que ce qui arrive là, c'est, je crois, l'élément de trop pour moi, dans le sens où, voilà, c'est trop, c'est trop, et alors, c'est pas forcément négatif, ça peut être quelque chose de positif, parce que je travaille dessus, justement, pour en tirer des bonnes choses, pour en tirer un enseignement, un apprentissage, ça m'a permis d'ouvrir les yeux sur des choses importantes, comme le fait que j'ai plus envie de prendre le temps, pour quoi que ce soit, j'ai plus envie de perdre mon temps, non plus, et quand on me demande de patienter, j'en ai plus envie, clairement, j'ai plus envie de patienter, parce que j'ai vraiment pris conscience pleinement, que le temps était compté, qu'on ne savait pas à quel moment on partirait, et prendre le temps, perdre le temps, faire des choses qu'on n'a pas envie de faire, attendre des personnes qu'on n'a pas envie d'attendre, et gaspiller un temps précieux, alors qu'on pourrait le mettre en œuvre, pour réaliser d'autres choses, pour faire des choses qu'on aime, pour profiter de la vie, pour célébrer chaque minute qui passe, non, moi j'ai envie de ça aujourd'hui, j'ai envie d'avancer, j'ai envie de profiter pleinement, j'ai envie de célébrer la vie, et j'ai plus envie de perdre du temps, justement, et c'est peut-être ça, qui est en train de tourner dans mon esprit, qui me fait prendre conscience de plein de choses, vous le savez aussi, je vous en parle suffisamment, que j'approche quand même doucement des 40 ans, donc à 40 ans, on dit souvent 40-50 ans, c'est le milieu de la vie, et oui je pense qu'effectivement c'est vrai, parce que plus je m'en approche, et plus je me pose des questions, je remets des choses en question justement, et puis j'en tire d'autres enseignements, d'autres façons de voir la vie, et c'est vrai que quand on est jeune, on est insouciant tout ça, la retraite, la mort, tout ça, c'est lourd, mettre de l'argent de côté, pourquoi faire, il y a plein de choses comme ça, on s'en fout, et d'un côté c'est tellement, on devrait tellement faire ça en fait, s'en foutre, s'en foutre, se dire que, d'une part, l'âge c'est un chiffre, qu'on est 20, qu'on est 80, c'est là-dedans avant tout, bon oui, certes il y a le corps aussi, 80 ans, les artères, voilà, on est d'accord, mais ce que je veux dire, c'est avant tout dans la tête quoi, c'est quand je vois ma maman, à l'âge qu'elle a, mais elle ferait la pige, mais à plein de jeunes, franchement il y a plein de jeunes qui ne la suivraient pas, même moi il y a des fois, quand je vois le rythme qu'elle a, je me dis, non, et pourtant que j'ai la moitié de son âge, mais c'est vrai que, voilà, comme je disais, l'âge c'est vraiment dans la tête que ça se passe avant tout, et là où je veux en venir, c'est qu'effectivement on devrait vivre comme quand on était jeune, comme quand on avait 20 ans, c'est-à-dire ne pas se poser de questions, et vivre jour le jour, profiter de ce qu'on a, l'argent on le dépense, tant pis, la fin du mois, mais c'est loin, c'est loin, oui je sais on est le 15 février, mais c'est loin le 30 février, c'est loin, mais malheureusement, c'est pas comme ça que ça se passe, puisqu'au contraire en grandissant, on dit qu'on prend de la sagesse, qu'on prend, alors oui et non, effectivement sur certaines choses, on prend de la sagesse, enfin pas tout le monde hélas, il y en a ils en auraient bien besoin, mais pas tout le monde, et c'est vrai que, parfois la sagesse, c'est aussi quelque chose qui nous bride, parce que, ça nous impose de réfléchir avant d'agir, et le fait de réfléchir, parfois de prendre le temps de la réflexion, ça peut aussi nous empêcher d'agir, parce qu'à force de réfléchir, on va se dire, ah c'est peut-être un peu risqué, est-ce que je peux prendre le risque, est-ce que je peux me permettre de prendre le risque, et du coup plus on va réfléchir, plus on va trouver de nouvelles excuses, pour reculer le truc, perdre un temps précieux justement, et arriver à un moment, où on va se dire, ah non mais non finalement, non c'est trop risqué pour moi, sauf qu'on aura mis 6 mois, on aura perdu 6 mois pour y réfléchir, alors que c'est tellement plus simple de se dire, oui j'essaye tant pis, je me brûle les ailes, c'est pas grave, non j'essaye pas, je m'en fous, je passe à autre chose, non, c'est dommage, c'est dommage que l'être humain ne soit pas programmé comme ça quand même, je pense que ça faciliterait beaucoup de choses dans la vie, et je voulais en revenir à ce qui vous intéresse le plus, la médiumnité, alors je vous ai fait beaucoup de vidéos sur la médiumnité, et je trouve ça super intéressant, parce que je vois les vidéos que je vous fais, au fur et à mesure du temps, c'est-à-dire que les premières vidéos que vous avez faites, qui traitaient de la médiumnité, il y a 3 ans, je vois chez moi une évolution, et je vois aussi mon, oh j'aime pas employer ce mot, excusez-moi, mon don, qui lui-même aussi évolue, qui m'apprend de nouvelles choses, et je trouve ça super intéressant, et je pense que je vous ferai des vidéos comme ça, dans le temps, alors pas tous les jours, faut pas déconner, mais où je ferai des vidéos comme ça, dans le temps, peut-être une fois par an, je sais pas, pour faire une sorte de bilan, ou quand il arrivera, alors j'aimerais bien qu'il n'arrive pas à des catastrophes toutes les deux minutes, ça va aller, mais peut-être, voilà, à la suite de quelque chose, d'un événement particulier, qui me fera à ce moment-là réfléchir sur d'autres choses, voilà, vous faire une nouvelle vidéo, et vous proposer aussi mon évolution, et ça peut permettre à ceux qui vivent quelque chose de similaire à moi, qui auraient aussi cette faculté, alors plus ou moins développée, mais qui auraient aussi cette faculté, de vous faire comprendre déjà que vous n'êtes pas seul, que vous n'êtes pas fou, ou alors on est tous fous ensemble, et je vous propose qu'on aille se faire un petit séjour dans un HP, vous verrez, ça va être bien, ça va être sympa, on va se prendre tout un étage, on sera bien, on se fera des séances dans les couloirs, tout ça, des tirages de cartes, machin, entre deux Xanax, un petit Prozac, on sera bien ensemble, on sera bien, et... ce mec a un problème psychologique, oui, oui, mais oui, je vous assure, j'ai un problème psychologique, je vous ai dit en début de vidéo que je pensais que j'étais borderline, ou bipolaire, et... non, allez, plus sérieusement, sérieusement, mais... en même temps, ça me fait du bien, ça me fait du bien de rire, je vous ai dit, cette vidéo, ça va peut-être être du grand n'importe quoi, je ne l'ai pas préparé, le sujet n'est pas réfléchi, je vous parle comme ça me vient, il n'y aura certainement pas, ou très peu de montage, voilà, j'ai vraiment envie de conserver un aspect très naturel, et c'est aussi pour moi, ça me fait du bien de m'entendre parler, de m'entendre sortir les choses, de mettre des mots, sur les mots, ça c'est une expression que j'adore, que je trouve très jolie, et que je vous emploie très souvent, mettre des mots, M-O-T-S, sur les mots, M-A-U-X, je trouve que c'est tellement important aujourd'hui, et ça peut se traduire de plein de choses, il y a des personnes qui vont dessiner, il y a des personnes qui vont écrire, il y a des personnes qui vont faire des activités, moi je me souviens à l'époque, quand j'avais traversé ma période noire, mais vraiment noire, noire, comme dirait la Mému, noire, noire, voilà, dans cette période, j'écrivais beaucoup, je faisais beaucoup de poèmes, poèmes d'ailleurs, qui sont tous consignés dans mon livre des ombres, et je crois que je vous avais fait des vidéos aussi, où je vous lisais mes poèmes, allez fouiller, parce que je ne sais plus où je les rangeais, vous allez regarder dans une playlist, je ne sais pas, je pense que c'est dans la playlist, on parle de tout, je crois, vous irez voir ça, mais je crois que je vous avais partagé mes poèmes, et ça m'avait fait beaucoup de bien, et puis en grandissant, j'ai arrêté d'écrire, parce que je ne ressentais plus le besoin, et je me suis mis à faire autre chose, et aujourd'hui, pour ceux qui me suivent, peut-être que vous l'aurez compris, ou vous aurez réussi à le déceler, mais aujourd'hui, ma méthode d'expression, ce sont mes oracles, c'est d'ailleurs pour ça que j'ai créé beaucoup d'oracles, parce que j'ai beaucoup de choses à dire, j'ai beaucoup de choses à transmettre, et à travers chaque thématique d'oracles que je fais, ça traite toujours d'un sujet particulier, je vois par exemple, quand j'avais fait l'oracle sur les monstres, sur Cthulhu, les anciens, Lovecraft, tout ça, c'était pour exprimer l'aspect sombre que j'ai de ma personnalité, l'aspect torturé, l'aspect un peu folie, là en ce moment, je suis dans ce move Alice au Pays des Merveilles, donc on reste dans cette continuité un peu de folie, une folie un peu plus fantabuleuse, quelque chose qui est un peu moins glauque, enfin quoique, vu ce que je vous prépare sur Alice, vous verrez, vous comprendrez qu'il y a la jolie Alice de Disney, il y a la Alice de Lewis Carroll des livres, et il y a la Alice des jeux vidéo, et on a trois Alice qui sont très différentes les unes des autres, et je vous ferai découvrir tout ça justement, et je pense que c'est pas anodin qu'en ce moment je sois connecté à Alice plus que d'habitude, puisque c'est un conte que j'adore, qui me berce depuis que je suis gamin, depuis la première fois que je l'ai vu, mais en ce moment je sais pas, j'ai une connexion particulière avec Alice, et je pense qu'il y a un travail à faire là-dessus, peut-être que j'ai besoin justement de me réfugier dans un autre monde, comme dirait la Reine des Neiges, non je vous ferai pas la chanson, n'insistez pas, et peut-être justement que j'ai besoin de ça, pour m'évader, pour me protéger, je sais pas, j'en sais rien, je pense que Freud aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais voilà, je pense que c'est pas anodin que je sois connecté à Alice en ce moment, il y a certainement une raison, et justement l'oracle que je vous ai fait sur Alice, avec les phrases, vraiment j'ai pris du temps pour créer cet oracle, pour le dessiner, pour le concevoir, pour réfléchir aussi au nom que je leur donnerai, vous le verrez quand je vous ferai la review, mais les cartes, j'ai mis certains détails qui sont importants, des détails qui sont porteurs de plein de significations différentes, mais je vous en parlerai, je vous en parlerai lorsque je vous ferai la review, je vous expliquerai le pourquoi, du comment, etc. Et là, l'autre aussi oracle sur lequel je suis en train de bosser, vous le savez, c'est l'oracle du mage, pour ceux qui me suivent sur Instagram, qui ont regardé aussi l'onglet communauté, vous avez pu voir les premiers dessins, j'ai prévu environ 90 cartes, il ne me reste plus grand chose à faire, il me reste une grosse dizaine de cartes à faire à peu près, mais justement c'est comme un régime, c'est les dernières qui sont les plus durs à faire, parce qu'on sent que c'est la fin, on a envie que ça se termine, et ce sont les dernières cartes, un jour si vous créez un oracle, vous verrez que les premières cartes, on est toujours très inspiré, on est à fond dedans, et puis après on a la motivation qui baisse un petit peu, on ne fait plus qu'une carte, une fois tous les deux jours, une fois tous les trois jours, et puis les dernières, on rame, on rame, parce qu'on a envie que ça se termine, surtout en plus quand on part sur 90 cartes, oui pourquoi faire simple, pourquoi partir sur 30, 40 cartes, non 90, t'as raison, mais voilà, et l'oracle du mage va porter sur l'autre facette qui est moi, à savoir la magie, puisque vous verrez, c'est une sorte de réédition de l'oracle des ombres, pour ceux qui l'ont connu, et là j'ai carrément redessiné toutes les cartes, j'ai dessiné des plantes, vous verrez le jeu, il est catalogué en plusieurs catégories, il y a la catégorie des plantes, des bougies, des potions, des cristaux, des créatures, des sabbats, j'ai vraiment fait, vous allez voir, j'ai fait un travail d'orfèvre sur ce jeu, mais il sera à découvrir, il sera à découvrir, j'espère pouvoir le sortir pour Ostara, normalement ça devrait être jouable, normalement, je dis bien, si j'arrive à le boucler là, pour le mois de février, ce serait bien. Bon, excusez-moi, je m'égare un petit peu, revenons-en au sujet principal, à savoir le fait d'être médium, enfin tout ça, qu'est-ce que je pourrais vous conseiller, pour ceux qui traversent cette période-là, enfin qui vivent ça, et bien honnêtement, j'en sais rien, je ne sais pas quoi, je ne sais pas ce que je pourrais vous conseiller, parce que chacun va le vivre différemment, c'est une expérience qui est très personnelle, on a tous des réactions qui sont propres à nous, par rapport à la mort, quand un décès survient, c'est vraiment propre à nous, notre façon de gérer notre deuil, notre façon de le vivre, de traverser cette épreuve, c'est vraiment propre à nous, donc je ne peux pas vous donner de conseils, ou alors il faudrait que je fasse des conseils qui sont vraiment très personnalisés, étudier tous les cas de figure, tout, tout, non, ça demanderait un travail de fourmi, parce que je pense qu'il existe autant de façons de vivre un deuil qu'il existe d'humains sur terre, donc je ne peux pas vous faire 7 milliards de conseils, c'est pas possible, et quand en plus vous êtes médium, c'est une épreuve qui est encore plus particulière, parce que... pareil, je ne sais pas comment vous l'expliquez en fait, je vous donne un exemple très concret, quand je suis arrivé au service funéraire, il y avait la soeur de Cédric, et tout de suite elle a su que j'étais arrivé, parce qu'elle était dans la chambre avec son grand-père, elle ne savait pas que j'étais arrivé, mais elle l'a tout de suite su, et elle l'a dit à son copain, enfin son copain à son chéri, et elle l'a su, elle l'a su parce qu'il s'est mis à se passer des choses dans la chambre, avec les éclairages, tout ça, je vous passe les détails, de toute façon à chaque fois où je viens quelque part, il se passe des trucs bizarres, on se demande qui les attire, est-ce que c'est eux qui m'attirent à eux, est-ce que c'est moi qui les attire à moi, je ne sais pas, je n'en sais rien, est-ce que c'est un mix des deux, je ne sais pas, mais à chaque fois que j'arrive quelque part, il se passe des trucs bizarres, et ça je peux vous dire aussi, ça joue sur le mental et le moral, parce que vous vous dites, mince, je porte la poisse, ce n'est pas possible, et puis c'est fatigant, il y a des fois, je vous jure, j'aimerais faire quelque chose, j'aimerais arriver dans un lieu où il ne se passe rien, où il n'y a rien, et me dire, cool, non, il y a toujours quelque chose, et c'est saoulant à la fin, enfin, ce n'est pas que c'est saoulant, c'est épuisant, c'est épuisant moralement, émotionnellement, tout ce qui finit en main, de toute façon, voilà, c'est fatigant, et il y a eu aussi un autre phénomène qui s'est produit, c'est que j'étais dans le couloir, enfin, j'étais assis, et je me suis levé, parce que j'ai cru voir quelque chose passer dans le couloir, comme, je ne sais pas comment vous dire, une espèce de main très furtive qui m'appelait une sorte de coucou, enfin, voilà, vous voyez un peu ce que je veux dire, vraiment une main, comme ça, très furtive, qui passait dans le couloir, alors que personne n'était passé, je vous explique rapidement, essayez de visualiser comment c'était fait, il y avait une espèce de salle d'attente, comme ça, et en fait, la salle d'attente était ouverte, donc, sur un couloir, et là, la chambre était là, le premier salon, donc, le couloir était ouvert, voilà, pour passer dans le couloir, il fallait forcément passer devant moi, le problème, c'est que personne n'était passé devant moi, et j'ai vu cette main comme ça glisser dans le couloir, donc, ça m'a attiré l'œil, je me suis levé, et je suis allé voir, et là, comme je vous explique, ça m'a fait une espèce de calque, c'est-à-dire que j'ai vu le couloir, j'ai vu le fond du couloir, et comme un calque qui était rajouté sur ma vision, j'ai vu une dame âgée, habillée avec une blouse médicale, vous savez, la blouse médicale bleue, là, qui est ouverte derrière, et elle tenait une perche à perfusion, je me souviens encore de sa tête, elle avait des cheveux très courts, frisés, vraiment, la petite mamie âgée, toutes mes griottes, et elle avait l'air très triste, on aurait dit qu'elle attendait, je pense qu'elle devait attendre sa famille, qui n'est pas venue, ou alors, je ne sais pas, est-ce qu'elle était seule quand elle est décédée, elle n'avait personne, je ne sais pas, mais vraiment, on aurait dit qu'elle était extrêmement triste, donc déjà, rien que ça, ça m'a, déjà que l'ambiance, quand même, était un petit peu, voilà, c'est un service funéraire, donc, ce n'est pas forcément réjouissant, et le fait de voir ça, déjà, pouf, ça m'a conditionné au truc, bon, Cédric m'avait dit, il m'avait dit, honnêtement, je pense que quand tu vas arriver, rien que quand tu vas voir la tête du bâtiment, tu vas me dire que c'est habité, parce que même moi, je sens que c'est habité, effectivement, vous aurez vu la tête du bâtiment, le premier étage, je n'y passerai pas une nuit, le premier étage, c'est une espèce de truc abandonné, je ne sais pas, bref, là, je pense qu'il y aurait de quoi faire une enquête là-bas, une enquête paranormale, là, je vous fais une vidéo qui fait des millions de vues, tellement elle fera le buzz, mais, donc déjà, il y a eu ce premier truc qui m'a, voilà, qui m'a un petit peu perturbé, ensuite, le deuxième truc, il y avait une pendule, qui était juste en face de sa chambre, de son salon, et la pendule avait deux faces, il y avait, donc, une face qui donnait l'heure, enfin, qui était à l'heure, et l'autre face qui s'était arrêtée sur une heure précise, et je ne sais pas pourquoi mon attention était fixée sur cette heure que ni Cédric, ni sa sœur avaient vu, et à un moment, je dis à Cédric, je lui dis, est-ce que tu sais à quelle heure ton grand-père est parti, et là, il me dit vraiment, la réponse crée du cœur, il me dit, oui, aux alentours de 9h, 9h30, quelque chose comme ça, et là, je le regarde, je lui dis, regarde l'heure, s'il te plaît, et c'était la pendule qui était vraiment en face du salon de son grand-père, et la pendule était arrêtée très précisément sur 9h35, et je lui dis, tu vois, cette heure, je pense que c'est cette heure-là à laquelle il est parti, et il me dit, ça colle plutôt bien, ça correspond bien, par rapport aux appels téléphoniques, tout ça, ça correspond bien, et là aussi, ça m'a beaucoup perturbé, et ensuite, quand je suis rentré, ce qui m'a le plus perturbé, ce sont les lumières qui clignotaient, mais comme dans le film les visiteurs, quand j'accouille jour-nuit, jour-nuit, vraiment, ça faisait limite ça, et ce qui était très curieux, c'est que la lumière fonctionnait parfaitement bien, et ce moment où je suis rentré, que ça s'est mis à déconner, et c'est comme ça que la sœur de Cédric a su que j'étais arrivé, et elle l'a dit pour rire à son chéri, elle lui a dit, je suis sûr que je suis arrivé, et puis pile poil, effectivement, au moment où je suis arrivé, les lumières se sont mises à déconner, voilà, et puis je vous dis, vraiment, c'est pas juste la petite ampoule qui grésille, non, c'était toutes les ampoules sur les murs, toutes les appliques, toutes les appliques qui vraiment clignotaient, jour-nuit, jour-nuit, qui scintillaient, qui faisaient, je sais pas, on aurait dit, un jeu et lumière, les illuminations de Lyon pour l'8 décembre, vraiment, ça faisait un truc dans ce style-là, et ce qui était curieux, c'est que, à chaque fois que j'ouvrais la bouche, à chaque fois que je parlais, et puis il y a un moment où j'ai demandé à Cédric si je pouvais faire une prière pour son grand-père, et j'ai demandé certaines choses, j'ai demandé à ce qu'il soit accueilli dans la lumière, qu'il soit protégé, etc., qu'il puisse retrouver les siens, qu'il soit béni d'amour, et au moment où j'ai prononcé cette prière, je vous laisse deviner, les lumières se sont stoppées, avant de reprendre après, mais ça s'est stoppé, c'est revenu à la normale, c'était vraiment très particulier, et voilà, et vous voyez, je vous raconte cette expérience, excusez-moi, je pense que ça va vous faire des frissons dans le dos, je ne vous l'invente pas, j'avais besoin de vous le partager, et de ne pas le garder en moi, parce que je ne voudrais pas que ça se transforme comme un poison, que ça évolue, et non, puis vous le savez, j'ai toujours joué la transparence avec vous, j'avais besoin de vous le dire. Donc tout ça fait que, depuis samedi, je suis un peu comme une coquille vide, je n'arrive plus à réfléchir, je n'arrive plus à penser, je n'arrive plus, je n'arrive plus pour l'instant, je n'arrive plus. Alors rassurez-vous, je vais continuer à faire des vidéos, ça ne changera pas mon travail, au contraire, j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de me rattacher à quelque chose, parce qu'au contraire, si je prends du temps pour moi, non, je me connais, je me connais, donc j'ai besoin, au contraire, de travailler, et puis, et puis, voilà, et puis c'est mon milieu, c'est mon domaine, c'est... Mais, je ne sais pas, c'est vrai que, pourtant, ce n'est pas la première fois de ma vie que je vis quelque chose comme ça, mais comme je vous ai dit, on n'y est jamais vraiment habitué, et aujourd'hui, ça me fait une expérience qui est vraiment particulière, qui est vraiment bizarre à vivre, et qui me perturbe, voilà. Bon, ceci dit, donc, je ne vais pas épiloguer plus, je ne voudrais pas vous faire une vidéo d'une heure, mais, voilà, j'avais envie de partager avec vous un petit peu le revers des visions un peu chimériques et magnifiques qu'on peut avoir des médiums, parce que quand je vois, ne serait-ce qu'Hollywood, entre les séries, que ce soit la série... Alors encore, la série Médium, je ne la trouve pas trop mal, vous savez, avec Patricia Arquette. La série Médium, je ne la trouve pas trop mal, parce qu'elle reflète plus quand même la vérité et la réalité, sachant plus que la série est basée sur une histoire vraie, puisque Madame Dubois, c'est une vraie médium qui travaille avec la police en Amérique, donc c'est vraiment... La série Médium est basée sur une histoire vraie, et ça se sent, parce qu'en tant que vrai médium, ce que le personnage vit, ça correspond quand même plus à la réalité que Ghost Whisperer, avec Melinda Gordon, j'allais dire Melinda Warren, non, ça c'est des anti-armes, où voilà, elle s'est vraiment... Alors non seulement elle est super belle, elle est bien sapée, elle a du fric, elle a un beau mari, une belle maison, on est déjà dans le rêve hollywoodien, et en plus de ça, elle voit les morts, c'est extraordinaire, et ils rentrent tous dans la lumière à la fin, tout baigne d'amour, donc là pour le coup, ne prenez pas Ghost Whisperer comme référence, parce que je pense que c'est l'une des pires références qui soit en termes de médiumnité, mais c'est une très bonne série, c'est une très bonne série fantastique, mais elle ne reflète pas la réalité par contre, si je prends Les Conjurings, alors Les Conjurings c'est pareil, on sent quand même qu'il y a la patte hollywoodienne derrière, parce que quand je prends Lauren Warren dans les films, franchement elle rivalise avec les sœurs Halliwell, donc là aussi ça ne reflète pas la réalité, il y a des choses comme ça qui... Donc ne prenez pas ni les films, ni les séries pour des références de la réalité, parce que vous allez avoir un jugement particulièrement faussé, très clairement. Et si vous vous basez aussi... J'ai envie de vous dire, laissez votre âme faire confiance envers les personnes qui vous aspirent elles-mêmes de la confiance, je prends par exemple cette dame dont j'ai mangé le nom, cette dame là, aux cheveux bruns, courts, c'est une ancienne journaliste et qui s'est découverte... Ah, j'ai mangé son nom, j'ai mangé son nom, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire, ça se trouve je l'aurai retrouvé d'ici là, elle a écrit des livres, tout ça, et j'aime beaucoup l'écouter, cette femme, parce que... D'ailleurs c'est vous qui me l'avez conseillée, parce que je ne la connaissais pas, son visage ne m'était pas inconnue, mais je ne la connaissais pas plus que ça en fait. Et quand vous m'avez parlé, je me suis renseigné sur elle, et c'est vrai que c'est super intéressant, et la façon qu'elle a parlé est doublement intéressante, parce que ça sent le vécu en fait, il y a des trucs qu'elle sort, qu'elle ne peut pas inventer, que j'ai expérimenté, qui collent bien, enfin voilà, c'est donc... Elle, oui, ce genre de personnage-là, j'aurais confiance, mais tous les médiums 0.9, 99, non, non, il y a des trucs... Enfin bon, après je ne critique personne, qu'on soit bien d'accord, comme je vous ai dit, la médiumnité c'est quelque chose qui est tellement compliqué, tellement complexe, tellement délicate, tellement... Il existe une variété de facultés psychiques liées à la médiumnité, la clairvoyance, la clairaudience, il y a plein de choses, voilà, donc chacun a un niveau plus ou moins élevé de sensibilité et de connexion avec ce monde-là. Donc c'est pour ça que je ne vais pas non plus critiquer tout le monde, ça serait injuste de ma part, voilà. Mais tout ça pour vous dire qu'être médium, si vous voulez développer cette faculté, si vous la sentez en vous et que vous sentez le besoin de développer cette faculté, cette vidéo est là pour vous prévenir et pour vous dire que ce n'est pas un jeu, que ça va beaucoup affecter votre vie, ça va la transformer fondamentalement sur beaucoup d'aspects. Préparez-vous psychologiquement et émotionnellement à être vous-même transformé parce que vous ne serez quelque part plus maître de votre corps, j'ai envie de dire, entre guillemets, puisque vous allez devenir un vaisseau, un catalyseur, une sorte de réceptacle qui va à la fois réceptionner, diffuser, voilà, c'est très particulier. Et donc voilà, c'est vraiment pour vous préparer à ça et encore une fois de plus pour vous dire de ne pas jouer avec ce monde parce qu'il n'y a pas besoin d'être médium pour ressentir ce genre de choses, ne serait-ce qu'avec des séances de spiritisme ou même des enquêtes, les enquêtes paranormales, vous pénétrez dans le lieu de l'entité, dans son monde à elle, son plan quelque part coexiste avec le sien, donc vous rentrez sur son territoire, donc il faut vous préparer psychologiquement, psychiquement, émotionnellement aussi, à recevoir tout un tas de choses et les preuves que vous recevrez ne sont pas forcément quantifiables avec un K2, avec une caméra, avec des choses comme ça. Non, ça peut se ressentir dans ce que vous allez vivre personnellement, dans votre connexion, si l'esprit vous touche, s'il vous effleure, s'il traverse votre corps, tout ça, les perceptions seront physiques et vous ne pourrez pas les mesurer et pourtant, vous allez sentir quelque chose et vous allez comprendre à ce moment-là que, voilà, parce que selon l'entité que vous pouvez rencontrer, si l'entité est en colère, si l'entité est triste, si vous allez ressentir ces émotions et croyez-moi que ressentir des émotions que vous ne contrôlez absolument pas et dont vous savez qu'elles ne vous appartiennent pas, c'est particulièrement violent. C'est-à-dire qu'il y a des fois quand je suis habité par une tristesse et une mélancolie, mais que je n'explique pas, c'est-à-dire que 5 minutes avant, j'étais bien et d'un coup, je ne sais pas, je sens un froid m'envahir et là, je n'ai qu'une envie, c'est de pleurer, c'est de rester seul, je ne sais pas d'où ça vient, je ne comprends pas et je sais que ça ne vient pas de moi et je n'ai pas de contrôle. Tout ce que j'ai à faire, c'est attendre que ça passe comme une tempête, une tempête quand il y a un orage où vous ne pouvez strictement rien faire, juste attendre que ça passe et c'est exactement le même principe. Quand j'ai cette émotion qui arrive, qui m'envahit, je ne peux strictement rien faire. Quand c'est, je ne sais pas, une effluve de colère qui me traverse, pareil, je n'ai pas de contrôle là-dessus, je vous promets, c'est une expérience qui à chaque fois est traumatisante dans le sens où on n'est pas préparé parce que ça arrive de façon inopinée, inopinée, pardon, de façon violente aussi, comme un orage. Un orage, vous commencez à voir l'horizon se noircir, puis deux minutes après, vous avez le ciel qui vous tombe sur la tête, c'est pareil, c'est exactement pareil. C'est-à-dire que vous ressentez comme ça une ambiance, une énergie, quelque chose de bizarre, vous sentez qu'il y a un truc qui se prépare et là, d'un coup, ça vous envahit, ça vous prend les tripes, ça ne vous comprenez pas ce qui se passe et puis ça s'en va comme c'est le cas de le dire, Claude François le chante bien, ça s'en va et ça revient. C'est exactement ça, c'est-à-dire que quand ça vous quitte, ça vous quitte aussi sans crier gare et puis après, c'est à vous d'en faire une analyse, de vous dire pourquoi j'ai vécu ça, qu'est-ce qui s'est passé, avec qui j'ai été en contact, est-ce qu'il faut que j'essaye de décrypter ça, comment je peux le décrypter, où est-ce que je suis passé à ce moment-là, donc du coup, vous revenez un peu sur vos pas, vous regardez les maisons qui vous impressionnent un peu, qui vous inspirent, machin, voilà, vous créez après des schémas mentaux pour vous remettre l'histoire et vous dire ok, j'ai vécu ça à ce moment-là, quelle heure il est, quel jour nous sommes, à quelle date, est-ce que, voilà, ça c'est épouvantable, c'est franchement épouvantable, c'est même pas le fait d'avoir cette émotion, mais c'est tout ce que vous allez faire derrière, parce que vous êtes conscient qu'à ce moment-là, il s'est passé un truc de curieux dans votre corps, que vous n'avez pas compris, que vous n'avez pas maîtrisé et qu'il ne vous appartenait pas, et vous cherchez à comprendre du coup, et vous allez chercher des réponses, et c'est là que le jeu d'enquête après commence, et voilà, donc tout ça fait que être médium n'est pas quelque chose d'amusant, c'est quelque chose de perturbant, et voilà, donc c'est pour ça, soyez prudent si vous êtes amené à développer cette faculté, si vous avez envie de développer cette faculté, si vous avez toujours rêvé d'être médium, non, c'est pas un rêve, c'est rêver d'être pompier, d'être astronaute, tout ce que vous voulez, mais pas d'être médium, c'est... non, 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 c'est pas un non, soyez tout ce que vous voulez, mais pas ça, et vraiment, voilà, soyez prudent si vous êtes amené à développer ça, ou... et sachez que ça peut arriver à tout moment, c'est-à-dire que ça peut très bien dormir en vous, et puis, du jour au lendemain, pouf, ça s'active, vous ne savez pas pourquoi, il va se passer un événement dans votre vie, ou pas, qui fait que ça va réveiller ce qu'il y avait en vous, voilà, donc ne croyez pas que vous êtes à l'abri, parce que c'est quelque chose, c'est pas à la naissance, c'est-à-dire que, oui, à votre naissance, vous avez plus ou moins une connexion, quelque chose qui est en vous, mais c'est comme, j'ai envie de dire, c'est comme le cancer, le cancer, on le porte tous en nous, et soit il se développe, soit il ne se développe pas, c'est le même principe, la médiumnité, c'est-à-dire qu'on le porte tous en nous, et soit il va se développer, alors, de force, de forme bénigne, parfois, ou de forme plus importante, soit, au contraire, il ne se développera jamais, c'est le même principe, et ça peut arriver, comme ça, sans cri-égard, ça peut arriver, vous pouvez avoir 16 ans, vous pouvez avoir 50 ans, vous pouvez en avoir 70, ça arrive n'importe quand, n'importe quel moment, il n'y a aucun examen médical qui peut vous dire, ah, ah là, je décèle, début de médiumnité, il va falloir surveiller ça, non, malheureusement, il n'y a pas de test, il n'y a rien du tout, ça vous tombe dessus, comme, ben voilà, comme ça. Bon, les amis, je m'arrête là, je n'ai pas envie de vous faire une vidéo trop longue, j'espère que celle-ci, quand même, vous aura plu, moi ça m'aura fait du bien aussi de vous parler, et de vider un petit peu mon cœur, et je vous fais plein de gros bisous, merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, prenez bien soin de vous, et on se retrouve vite dans de prochaines vidéos. et on se retrouve. Sous-titrage Société Radio-Canada